Clara Sabine, bonsoir. Bonsoir. Vous vivez en Belgique et dans un livre qui vient de sortir, vous racontez comment et pourquoi votre fils s'est converti à l'islam. Vous racontez aussi votre démarche pour l'accepter, pour dominer votre peur. Comment l'avez-vous découvert ? Par hasard ? Oui, j'ai entendu du bruit et je me suis rendu compte qu'il priait. C'était à 5h du matin, j'ai entendu du bruit dans la maison et instinctivement, tout d'un coup, j'ai pensé qu'il s'était réveillé pour prier. Je ne sais pas pourquoi. Vous avez tout de suite pensé à ça ? J'avais aucune idée avant. C'était l'instinct de ce moment-là et j'ai paniqué à ce moment-là. Donc vous êtes allée le voir ? Oui. Dans sa chambre ? Oui. Comment ça s'est passé ? Il nous avait caché sa conversion parce qu'il était rentré en Belgique de 3 mois à l'étranger avant de partir 6 mois à Istanbul. Et il s'est converti dans la tranche de deux semaines en Belgique. Et il n'a pas osé en parler à son père et moi parce qu'il n'allait pas pouvoir communiquer avec nous puisqu'il serait absent. Et il était rentré d'Istanbul pour un week-end pour l'anniversaire de son frère. Et j'ai entendu du bruit et je ne sais pas pourquoi, j'ai eu peur. Et en fait, Simon priait. Vous avez parlé d'un tsunami qui vous a envoyé. J'étais terrorisée. Et pourquoi terrorisée ? Je ne sais pas. J'avais peur de l'islam. C'est honteux. Mais j'avais peur de l'islam. Je n'arrivais pas à rationaliser ce qui se passait. Mais j'aimais profondément et j'aime profondément mon fils. Et je me suis dit, il faut que je comprenne ce qui se passe. Il faut que je comprenne ce qu'est l'islam. Et que j'apprenne à connaître les musulmans. Et comme ça, je n'aurai plus peur. Et c'est ça que j'ai fait. Et lorsque vous découvrez Simon dans sa chambre, est-ce que tout de suite il y a une conversation entre lui et vous sur le pourquoi ? Pourquoi s'était-il converti ? Est-ce que vous en parlez tout de suite ou est-ce qu'il a fallu du temps ? Non, ce n'est pas qu'il a fallu du temps, mais j'étais vraiment sous le choc. Donc plutôt que de me parler pourquoi, il m'a plutôt expliqué qu'il n'en avait pas parlé avant parce qu'il avait peur de notre réaction. Qu'il avait des copains convertis qui avaient été rejetés par leur famille. Et donc il a plutôt justifié à ce moment-là pourquoi il ne nous en avait pas parlé. Et il attendait d'être de retour à Istanbul pour prendre le temps d'en parler. Il avait raison en fait. Mais c'est allé très vite. Vous dites en deux semaines, il s'est converti. Non, il a fait tout un cheminement. Je crois vers ses 16 ans, ça a commencé. Il s'est converti, il devait avoir 18 ans et demi. Moi, je n'ai rien vu venir. Mais pour lui, c'était un cheminement. Il a eu de plus en plus d'amis musulmans. Il a été impressionné par leur évolution lors du Ramadan. Comment ses copains changeaient ? Comment ses copains évoluaient ? Il s'est mis à lire l'Ancien Testament pour connaître les bases de sa religion. Alors que ses copains parlaient du Coran, il s'est dit, moi je ne connais même pas l'Ancien Testament. Et puis il a lu les évangiles et puis il s'est mis à lire le Coran. C'était un cheminement duquel je n'étais pas au courant. Mais c'est un garçon qui était en quête de spiritualité. Vous dites aussi dans le livre, par exemple, que vous êtes croyante, peu pratiquante. Est-ce qu'il y a une tradition religieuse dans votre famille ? Et on est un peu en dehors des dogmes, mais on est très croyants. Donc on priait assis autour d'une bougie, mes fils et moi. Et souvent je leur dis, je prie pour toi mon chéri. Quand il y en a qui ne va pas bien, on prie pour l'autre, etc. Mais on restait un peu en dehors des institutions religieuses. Vous pensez que ça a pu avoir un impact aussi sur son cheminement ? Sur cette volonté, cette quête de spiritualité ou d'une religion peut-être plus profonde, avec une vraie volonté de s'engager ? Je crois que ce qu'il a trouvé dans l'islam, c'est un cadre. C'est une communauté qui pratique ensemble. C'est une solidarité. Les gens, la solidarité pendant le ramadan, la charité, l'aide aux associations, etc. Il s'est vraiment trouvé comme une famille supplémentaire. Parce qu'on est très famille et il est bien dans sa famille. Il s'est trouvé une communauté de prière. qui n'avait pas dans le christianisme. Mais vous avez pensé à l'islam radical, au terrorisme, au djihad, dont on parle pratiquement tous les jours ? Simon, la première chose qu'il m'a offerte, c'est un livre sur l'islam et le terrorisme. Pour bien me rassurer. Pour me montrer qu'il n'y avait aucun lien. C'est la première chose que j'ai lu. Et vous l'avez cru ? Oui. J'ai confiance en Simon aussi. Simon n'a rien d'un terroriste. Simon, il est plutôt le genre diplomate. Donc je me suis dit que Simon va rassembler les gens. Il n'est pas dans le conflit. Il est dans l'apaisement. Donc je n'ai jamais eu peur qu'il vienne un terroriste. Mais j'ai eu peur des rencontres qu'il pouvait faire. Est-ce que vous vous êtes un peu inquiétée justement de sa vie en Turquie ? Est-ce que vous vous en êtes voulu d'avoir accepté qu'il parte en Turquie ? Non, jamais. Vous avez cherché à savoir qui il fréquentait là-bas ? Oui. J'ai cherché à savoir qui il fréquentait en Turquie. Et j'ai cherché à savoir, j'ai appris qui il fréquentait en Belgique bien sûr. J'ai joué la confiance. La confiance dans mon fils. Alors vous savez qu'en France, Clara Sabine, on parle beaucoup de ces deux jeunes Toulousains qui ont été récupérés en Turquie justement alors qu'ils tentaient de gagner la Syrie pour le djihad. Il y a beaucoup, beaucoup de réactions, j'en aide en France. C'est vraiment un débat très important ici. Exactement, Pierrot nous écrit, les esprits s'échauffent, les jeunes sont embrigadés par des fanatiques et les parents sont dépassés par les événements optimales. Une belle mécanique d'embrigadement sectaire, méthode de lavage de cerveau connue depuis la nuit des temps. Internet permet de prospecter de façon exponentielle. Jocelyne, à quoi servent les parents ? Personne ne pose la question de savoir si c'est normal qu'à 15 ou 16 ans il soit possible de faire tout ce que l'on veut. Enfin Claude, pourquoi accabler les parents en tant qu'anciens jeunes ? Avez-vous vraiment tout raconté à vos parents ? Tout à fait. Vous comprenez ces réactions, Clara Sabine ? Je comprends les réactions mais je crois que les parents ne peuvent pas tout contrôler. Les parents peuvent encadrer, ils peuvent être présents, ils peuvent essayer d'être à l'écoute mais ils ne peuvent pas tout contrôler. Donc jeter la pierre aux parents, c'est un peu simpliste. Je crois que si ces jeunes sont embrigadés, comme on dit, par Internet je pense, ça a bien été expliqué que ce n'est pas dans les mosquées que ça se passe, c'est plutôt par Internet. Je crois qu'il faut que le gouvernement s'en occupe déjà, comme en Belgique on a eu le même problème il y a quelques mois. C'est au gouvernement à suivre ces sites, à les démanteler et à trouver les gens derrière. Simon était un adepte des réseaux sociaux, c'est quelqu'un qui sert sur le web ? Non, pas du tout. J'en sais rien, je suppose que oui, c'est pas un abruti qui n'utilise pas l'ordinateur mais je ne sais pas. Mais vous êtes allé chercher par exemple, vous avez essayé de l'espionner en quelque sorte pour mieux comprendre. Il n'y a pas eu besoin, non j'ai pas espionné Simon, j'ai discuté avec Simon, il m'a expliqué son cheminement spirituel. Ce qui m'a aidé c'est que je crois moins en Dieu, donc pour moi c'est un changement de religion mais c'est le même Dieu. Finalement c'est pas un grand pas, quand on y pense c'est pas quelque chose de terrible. Il m'explique le prophète est venu après Jésus, 600 ans après, c'est juste une progression dans ma foi. Pour les parents qui ne croient pas en Dieu, c'est un pas gigantesque. Pour moi c'est moins grand comme pas. Alors vous lui avez quand même demandé quelque chose, vous lui avez dit ne te fais pas pousser la barbe, ne te laisse pas pousser la barbe. Oui, je ne voulais pas de signe extérieur, comme je n'aimerais pas porter une croix, afficher une croix, pour moi la religion c'est quelque chose d'intime et de privé, qui ne s'affiche pas. Mais bon, c'est ma façon de voir. Et j'avais peur que s'il porte la barbe, on l'affiche musulman. Mais il m'a rétorqué, le fils des voisins il porte la barbe à un moment, ce qui était vrai. Mais je lui ai dit, mais le fils des voisins il n'est pas musulman, donc c'est pas un problème. Mais bon, au début il m'a dit pas la barbe, d'accord, et puis le premier ramadan il l'a fait pousser, il l'a toujours, et ça lui va très bien. Donc aujourd'hui il est comment Simon aujourd'hui, donc il a une longue barbe ? Non, 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 il n'a pas une longue barbe du tout, il est très beau, ça c'est la maman qui parle. Non, il n'a pas une longue barbe, mais on négocie pour qu'elle reste courte. Et c'est une discussion, une négociation régulière, vous avez un discours avec lui régulier, mais le contact n'est pas rompu en tout cas. Non, non, bien sûr que non, bien sûr que non, jamais. Et vous êtes sereine ? Oui, grâce à lui, il me rend serein, parce que je le vois heureux et apaisé et apaisant. En tout cas merci beaucoup de ce témoignage, Clara Sabine. Mon fils s'est converti à l'islam, même pas peur. C'est aux éditions La Boîte à Pandore, et c'est un témoignage un peu différent de ce que l'on peut entendre justement, à part de ses parents très inquiets lorsque leurs enfants, souvent via les réseaux sociaux, se radicalisent jusqu'à parfois partir en Syrie. Merci à vous, à très bientôt, au revoir. Sous-titrage ST' 501